Il semble que la post-Covid peut avoir aussi un rôle positif pour l'hôtellerie. Au moins, elle a forcé tous les acteurs du secteur à prendre conscience à quel point le client est important. Pas seulement dans les slogans, mais dans les intentions de tous les jours. Je voyage beaucoup pour le travail ce dernier temps, avant Covid. De plus en plus, j'ai eu le sentiment que de nombreuses hôtelières baignaient dans leur rénommée et travaillaient plutôt pour des titres de reconnaissance professionnelle. Et dans une routine installée, le client n'était plus la principale préoccupation de bon nombre de professionnels du secteur. Le meilleur pétissier, ouvrier, serveur du monde, beaucoup d'étiquettes et de slogans. Non, mais en fait, depuis quelques temps, en tant que cliente, je me suis plus sentie attendue. Et rencontrer le directeur, par exemple, être accueilli autrement que par des phrases stéréotypées, toutes les mêmes dans le monde entier, je précise, semblait chose impossible. Maintenant, je vois que la situation est en train de changer. Je sens à nouveau qu'en franchissant le seuil de l'hôtel, je plonge dans l'agréable sensation d'être attendue. Je ressens l'hospitalité. Je reçois un accueil somptueux, attentionné et personnalisé. Je pense que le moment est venu de revoir la formation du personnel opérationnel et de mettre l'hospitalité interculturelle, l'accueil personnalisé au cœur de nos métiers. Nous vous rappelons qu'il y a à Monaco une entreprise, la classe, qui s'occupe de la formation du personnel et de l'amélioration de services interculturels dans les établissements à 3, à 4, à 5 étoiles jusqu'au niveau du palace. Nos formations en technique d'accueil interculturel sont tout d'abord destinées aux salariés qui sont souvent en contact avec des clients d'origine multiple et véhiculent l'image de la société à l'extérieur. Dans un contexte très concurrentiel, après Covid, le but est que les structures soient les plus attractives possibles. Le premier aspect de ces formations concerne le personnel européen travaillant en contact direct avec des clients étrangers, des Russes, des Asiatiques, des Arabes, Sud-Américains, Africains, Anglo-Saxons, pour les aider à déchèfrer des cultures spécifiques, à ajuster leurs attitudes de façon de créer des relations qualitatives et personnalisées. Basées sur des études approfondies, ces formations analysent l'écoute, le style de présentation, le dialogue verbal, non-verbal, la prise de décision et délivrent des conseils pratiques pour éviter des incompréhensions interculturelles. Chaque culture a ses spécificités qui varient selon le pays, ce qui est évident dans certains pays, ne l'est pas dans d'autres. Le second volet concerne le savoir-faire professionnel. Il s'agit d'enseigner l'art et la manière d'être face aux clients étrangers. L'art de la communication internationale avec des clients en matrisant les codes multiculturels pour offrir un service d'excellence. La classe collabore avec des chaînes hôtelières, des restaurants, des casinos, des spas, des organismes d'État et des clients privés. Je vous invite de nous contacter par un mail info-monacolaclasse.com Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?